Une autre question que l'on me pose de plus en plus, Frère Chora, est-ce que c'est biblique de dénoncer ouvertement quelqu'un, les pasteurs ? Est-ce que c'est biblique de, n'est-ce pas, d'exposer le péché d'un frère ? Frère, est-ce que vous lisez la Bible ou pas ? Moi, je ne sais pas, les chrétiens chez nous, là, si vous lisez la Bible. Lorsque nous dénonçons les autres pasteurs en dehors de nos églises, vous étiez les premiers à acclamer, « Oui, Frère Chora, prêche ! » Vous êtes sortis des églises où les pasteurs vous ont volés, vous ont couché avec vos femmes, vous étiez les premiers à acclamer, à dire « Frère Chora, dénoncez pasteur, cite même leur nom. » Vous étiez là les premiers. Mais quand on commence à le faire chez nous, vous êtes les premiers aussi à dire « Il n'est pas sage, il n'y a pas l'amour. » Eh bien, je vais vous dire une chose, je m'en fiche. Vous me connaissez. Je m'en fiche. Prouvez-moi que ce n'est pas biblique. Frère, la parole nous dit clairement dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 19, « Si un ancien pêche, il faut le reprendre devant tous, afin que tout le monde éprouve de la crainte. » Pourquoi voulez-vous être dans les sentiments encore jusqu'à ce jour ? Si vous voulez suivre les hommes, laissez-moi vous dire que si vous mourrez comme ça, vous avez le droit à en faire. Continuez à suivre les hommes. On dénonce les gens non parce qu'ils nous croyent être mieux qu'eux. On dénonce parce que quand les gens ne veulent pas se repentir, après avoir fait un travail dans les coulisses depuis des mois et des mois, eh bien, qu'est-ce que la parole nous dit ? Eh bien, quand ces personnes continuent à se justifier, on les expose publiquement. Voilà. Et quand on le fait, il y en a qui se disent, eh bien, on n'est pas les seuls, il y a d'autres voleurs. Frère, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Nous devons être bibliques. C'est pour cela que nous voulons que les frères et sœurs posent des questions véritablement. Il faut être dans la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu plus que les hommes, plus que nos vies. La parole de Dieu, mes amis, est immuable et nous devons nous soumettre à la Bible. Personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Voilà. Et quand on va dire, non, mais le frère Chora a une maison, tout ça, frère, je n'ai pas volé l'argent de quelqu'un pour faire une quelconque affaire. La parole est claire. Nous devons être bibliques. La parole est vraie. Mais nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 12. Vous savez, quand les hommes de Dieu dans la Bible sont tombés dans le péché, Dieu a exposé leur vie et cela a été écrit. Et on le lit. Mais quand il s'agit de nous, on ne veut pas, on veut que les gens se taisent. Eh bien, il ne faut pas, mes amis, qu'on soit dans les sentiments au nom de Joshua. 2 Samuel, chapitre 12, verset 12. « Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de toute Israël et à la face du soleil. » Voilà. David a été avec la femme de Barchéba, n'est-ce pas, dans le coulisse, et Dieu l'a exposé devant tout le monde. Voilà. Donc, il faut que nous soyons bibliques. Il faut que nous soyons bibliques et ne restons pas dans les sentiments humains. Voilà. La parole est claire. La parole est claire. Il faut être biblique. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, marchez selon la parole de Dieu. Et quand il y a une situation donnée, il faut se dire, est-ce que c'est biblique ou pas ? Est-ce que c'est écrit ou pas ? L'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre devant tous les frères et sœurs dans Galax, chapitre 2. Voilà, frère. La parole doit être appliquée à tout le monde. Voilà. Donc, et... Oui. Alors, pour revenir à ce que tu disais, en fait, on reçoit pas mal de personnes aussi qui sont plus ou moins ébranlées par diverses choses qui se passent ici et là. Et on sent un peu de crainte, même à la limite. On n'ose pas dire certaines choses parce qu'on se dit que si le Seigneur s'est servi de cette personne, un peu comme du temps de Saül, où on voit que Saül avait dévié, mais David n'a point dit de mots ou n'a point touché à loin de l'Éternel, quand bien il était tombé. Alors, quelle doit être notre attitude quand on voit qu'une personne qui était un de nos frères est tombée et sortie ? Est-ce qu'on doit le dénoncer ou est-ce qu'on doit quand même faire attention pour que la malédiction ne nous frappe point ? Mais ça, ce sont les chrétiens religieux qui pensent comme ça, parce qu'ils tordent les Écritures. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que Saül était roi. Alors, ce n'est pas le même contexte, Saül était roi d'Israël et Dieu l'avait rejeté. Maintenant, David a eu l'occasion à deux reprises de le tuer, il ne l'a pas fait, parce que ce n'est pas à lui de tuer les gens, ce n'était pas à lui. Mais par contre, quand Saül est tombé dans un péché, Dieu a exposé son péché devant tout le peuple. Ce n'est pas pareil. Le peuple d'Israël avait appris que Saül, c'était, n'est-ce pas, usurpé, n'est-ce pas, la prérogative concernant la sacrificature, qu'il avait carrément d'abord refusé de tuer les animaux, qui avait été, n'est-ce pas, parce que le Seigneur l'avait envoyé pour décimer Amalek. Et les animaux également. Et lui, il avait gardé les animaux gras pour lui. Donc, ce péché a été dénoncé ouvertement par Samuel. Ce n'est pas le même contexte. Samuel, le prophète, a dénoncé ouvertement, n'est-ce pas, Saül. Et ensuite, quand David, à son tour, est tombé dans un péché, Dieu a envoyé Nathan pour l'amener à la repentance. David a voulu se justifier et Nathan dira, c'est toi cet homme-là. Et son péché a été également exposé au point où Absalom est parti avec une trentaine de concubines de David devant tout Israël. Voilà. Et maintenant, un frère qui pêche, quelle doit être notre attitude ? Selon Matthieu 18, 15, si ton frère a pêché, va, reprends-le entre toi et lui. Et s'il t'écoute, tu l'as gagné. Donc, écouter, ça veut dire quoi ? Écouter, ça veut dire se repentir véritablement. Et puis, ensuite, ne plus chercher, ne pas chercher à se justifier. Parce que quand il y a la repentance, on ne se justifie pas. Ensuite, s'il n'écoute pas, tu prends un ou deux témoins. S'il n'écoute pas non plus les témoins, et bien, tu le dis à l'église et tu le considères comme un païen. La parole le dit clairement. Et maintenant, si un frère a été aidé, on a aidé un frère pour qu'il soit dans la repentance, pendant des mois et des mois, et que devant nous, il reconnaît et dans les coulisses, il se justifie, et bien là, qu'est-ce que la parole nous dit ? Et bien là, on expose la situation pour que tout le monde sache. Et cela, comme Paul le dit dans 1 Timothée 5, cela va amener la crainte dans 1 Timothée 5, 19 à 20. Voilà ce que la parole nous recommande. Nous devons être justes. Si on a dénoncé le péché ailleurs, on doit également le dénoncer à l'intérieur, dans nos assemblées. Et si on ne le fait pas, ça veut dire que nous cautionnons le mal. Et il y en a qui vont dire, mais comment tu n'as pas vu cela ? Toi qui es depuis des années avec les personnes. Frère, depuis 2005, je ne suis pas pasteur d'une église locale. Depuis 2005, je suis dans la mission. Et maintenant, frères et sœurs, Judas était avec Jésus et il volait dans la caisse. Les apôtres l'ont vu comment ? Longtemps après. C'est dans la Bible, c'est écrit. La parole est claire, vous lisez la Bible, mais soyez biblique. Vous savez, ce n'est pas une joie quand un frère, quand une personne tombe dans un péché. Ce n'est pas une joie parce qu'on n'est pas là pour détruire les gens. Mais il faut quand même que la parole soit appliquée parce que moi, Dieu me demande d'appliquer la parole. Il me dit, si tu ne le fais pas, je veux t'enlever. Et je ne veux pas mourir avant le temps. Voilà. Et cela doit amener la crainte également dans toutes les églises que nous avons implantées pour que les frères et sœurs comprennent que désormais, frères, il faut que les gens soient dans la vérité, qu'on vive la parole qui est prêchée. Voilà. et qu'on ne cherche pas à savoir, mais Chora a quelle histoire, à quelle voiture, frères et sœurs. Et je le dis, les anciens d'église peuvent le témoigner clairement. Eh bien, Chora ne prend pas l'argent des églises pour faire ses affaires. Voilà. Et que Dieu soit béni. Et nous voulons être biblique, Michel. Et il faut être la parole. Dieu m'a dit de sonner la trompette et je dois sonner la trompette, le chauffard. Même si cela me coûte cher, mais je dois le faire. Je dois le faire. Et, vous savez, à cause de ma position et la position que j'ai prise pour défendre la vérité et défendre les enfants de Dieu, des voleurs, des charlatans, des gens qui peuvent les violer, mes amis, on me traite de tous les noms. Ce n'est pas grave. Antichrist, voleur, magicien, faux prophète, gourou, rosicrucien, framaçon. Il y a tout un tas d'épithètes qu'on me colle dessus parce que je me suis dit, on ne veut pas de la compromission. Oh non, il a été avec telle femme. Non, il a fait la cour à telle femme. Priez, Dieu vous montrera. Frère, priez toujours et amenez-moi cette femme à la radio de vie, à la télé de vie. Voilà, c'est la parole. L'apôtre Paul dit, nous sommes au milieu d'une bonne et d'une mauvaise réputation. La parole dit, de la gloire et de l'ignoménie. C'est biblique, date 2, 41, 4. Voilà. Donc, et Dieu est Dieu, je continuerai à sonner la trompette et personne ne pourra m'intimider, frères et sœurs. Je suis autonome, je donne l'autonomie à toutes les assemblées et je parlerai pour dire aux frères et sœurs que Jésus revient, il faut se réveiller et je continuerai à prier pour les frères et sœurs qui tombent dans un péché et qui veulent se repentir véritablement. On priera pour eux. On a prié pour des frères et sœurs qui étaient tombés hier et qui se sont repentis. On n'a pas eu à les exposer. Mais quand on le fait pour les frères et pour d'autres, c'est pas si quelque part, il y a un travail qui a été fait au préalable. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Moi, je voulais juste une précision parce que dans votre position, c'est beaucoup plus facile de pouvoir attaquer les pasteurs. Mais mettez-vous à la place d'une brebis dont le pasteur, on sait qu'il a fait ceci, cela. Dans la position de la brebis dans une église, comment il va pouvoir dire au pasteur, il doit en parler à d'autres pasteurs ou bien... C'est difficile parce que déjà, il y a la crainte. On dit qu'il ne faut jamais critiquer les pasteurs, il ne faut jamais rien dire contre les pasteurs. Les gens sont dans une position, ils ont même peur de... Bien sûr, mais c'est ce que j'ai constaté. C'est ce que j'ai constaté, même chez nous. Il y a des victimes qui ne voulaient pas parler. Qui ne voulaient pas parler parce qu'ils se disent « Oui, mais il ne faut pas dire mon nom là-dedans. Il ne faut pas parler parce que... » C'est une attitude aussi religieuse. N'est-ce pas ? Parce que c'est comme ça que les gens ont été formés. Ne touchez pas loin de Dieu. Ce n'est pas... On ne demande pas aux gens de manquer du respect aux frères et sœurs. Mais le problème, c'est que si un pasteur s'est méconduit, un pasteur ou un apôtre, il faut aller le voir d'abord entre vous deux pour lui dire « Voilà ce que j'ai constaté. Repends-toi. C'est biblique, ma sœur. Il faut le faire. Parce que si vous ne le faites pas, ces pasteurs vont continuer dans le mal, dans le péché. Et c'est pour cela qu'après, quand nous on arrive pour régler les affaires, les gens disent « C'est dur. » Il faut, dès l'instant, vous constatez un abus sur le plan financier, sur le plan sexuel. Il faut le dire. Il faut le dire. En plus, j'ai même envie de dire qu'il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour qui est inimitié contre Dieu. C'est l'amour du monde. Et il y a l'amour qui amène à la crainte de Dieu. Par amour pour les frères, on est obligé de dénoncer. Parce que si tu ne dis pas, il va continuer et il y a d'autres victimes encore. Bien sûr. Donc, au lieu de dire « Je serai, il n'a pas l'amour. » Il faut bien comprendre que s'il fait ça aussi, c'est pour nous. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là et qui vont continuer de sévir, de sévir, de sévir. Donc, on est obligé par amour pour les frères de dénoncer les gens pour qu'il y ait la crainte dans nos cœurs. Pour que nous, on puisse être aussi sauvés. Enfin, sauvés des sévices qu'ils peuvent donner. Mais aussi qu'on ait la crainte de Dieu. Savoir qu'on ne peut pas jouer avec le peuple de Dieu. Nous, on est là, on veut toujours protéger les soi-disant victimes. Ceux qui ont été dénoncés, on veut les sauver, on veut les sauver. Mais ce n'est pas normal. On veut les protéger, les sauver. Et on ne pense pas aux victimes. On ne pense pas aux frères et à ceux qui ont été violés. et qui ont été dépouillés financièrement. On ne pense pas à eux parce qu'on ne les a pas forcément écoutés. On n'a pas écouté leurs plaintes, leurs problèmes de sous qu'ils ont eus parce qu'ils ont fait des empreintes, tout, 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 pour donner des 3 000 euros à l'Assemblée, des 4 000 euros, tout ça. On n'a pas forcément été les écouter. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas été forcément écoutées de près. Donc du coup, les victimes, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tout va bien, il ne faut pas toucher au bishop, il ne faut pas toucher au pasteur. Parce que, quand même, il y en a qui vont dire, mais quand même, ce sont tes enfants dans la foi, tes fils spirituels. Mais frère, on n'est pas là pour rentrer dans un amour complètement charnel et dire, voilà, c'est ma mère spirituelle, c'est mon fils spirituel, c'est mon fils spirituel. Ça, c'est complètement charnel. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup, excusez-moi de vous le dire, beaucoup parmi vous, s'ils meurent comme ça, ils vont en faire à cause des sentiments purement charnels. Charnels. Et quand c'est comme ça, après, quand on dénonce, on veut maintenant trouver aussi le péché chez l'autre. Bon, lui non plus n'est pas parfait. Lui non aussi, tout ça. Mais frères et soeurs, arrêtons quand même la comédie. Arrêtons la comédie. Il est temps qu'on arrête la comédie. Il est temps qu'on arrête la comédie. Voilà. Et il faut que l'on soit biblique, la parole est claire. Et voilà, s'il faut que les victimes maintenant viennent devant ici pour parler à la télévision, croyez-moi, il y en a qui sont prêts. Voilà. Et vous allez voir comment les gens ont souffert. Donc il faut qu'on arrête. Quand, je me rappelle, il y a un pasteur qui est ici, qui était à côté ici, en région parisienne ici, qui a violé sur une période de 10 ans une cinquantaine de femmes de son assemblée. Et je vous dis, plus d'une trentaine parmi ces femmes étaient venues me voir au bureau avec mon équipe pour recevoir la délivrance. Il y en a qui nous ont confié des choses terribles. Il y en a qui ont été violées pendant trois ans, alors qu'elles étaient mariées. Il y a eu des mineurs, des choses incroyables. Et quand Dieu m'a demandé de dénoncer ce pasteur, je l'ai fait, je l'ai vu pour l'avertir, il n'a pas voulu, je l'ai dénoncé. Je me rappelle, il y a le président des pasteurs, ici en Ile-de-France, qui était venu me voir, le président des pasteurs, notamment africain, pour me dire, pourquoi ne nous as-tu pas consultés, pour qu'on règle cette affaire entre nous. Je lui ai dit, mon frère, je n'ai pas été établi par le Seigneur pour dépendre de votre pastoral, n'est-ce pas ? Pour vous rendre compte, j'ai écouté des frères et sœurs, des couples qui sont brisés, notamment il y a un couple dont la femme est devenue carrément folle, internée dans un asile psychiatrique. Et à cause de ce viol, et vous voulez que je me taise ? Et toi, pasteur, tu veux que je me taise ? Que je n'ai pas l'amour, que je n'ai pas la sagesse ? Eh bien, je suis désolé, gardez votre sagesse diabolique. Voilà.